Bienvenue sur le plateau du HCCR dans l'instant rouge et jaune. Vous vous demandez sans doute quels sont les enjeux d'une bonne préparation physique pour un club de haut niveau de haut clé sur glace. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Michael Amos, le préparateur officiel du HCCR. Pour résumer, ça sert à quoi un préparateur physique pour une équipe compétitive comme le HCCR ? Je pense que le premier rôle du préparateur physique c'est de faire en sorte que ces joueurs deviennent des athlètes. C'est la première chose. Devenir un athlète ça veut dire être capable de produire une performance au moment X, c'est-à-dire sur la glace dans le cas des hockeyeurs. Et puis le deuxième rôle du préparateur physique c'est de préparer justement ces athlètes pour qu'ils soient en forme. En forme j'entends qu'ils ne se blessent pas pendant leur compétition. Parce qu'au final un athlète blessé il n'est pas efficace. Et puis je pense que le rôle du préparateur physique c'est de planifier toute cette période d'avant-saison pour que les joueurs progressent forcément mais surtout qu'ils commencent leur saison en forme et qu'ils ne se blessent pas pendant celle-ci. Et donc tu parles de les préparer pour un moment X. Le moment X à la base c'est mi-septembre début du championnat. On a eu un report du championnat début octobre. Comment tu as géré ça ? Bon il y avait 15 jours c'était pas quelque chose qui au niveau du off-eye ça nous a posé vraiment problème. On n'a même plus je trouve utiliser ça à bonne escient puisqu'on a pu travailler avec un partenaire qui est la souva. Et puis les joueurs ont pu faire des séances d'hypoxie à la souva. Et puis ça ça a vraiment permis d'aller encore plus loin dans la préparation des joueurs. Et au final c'est 15 jours ça. En plus c'était pénible pour les joueurs parce que forcément ils avaient envie de jouer. Mais en termes de préparation physique je pense que ça a été assez bénéfique pour l'équipe. Parce qu'on a pu aller au bout de ce bloc d'hypoxie qu'on avait prévu de mettre en outre. Tu me parlais dans ces séances d'hypoxie. Le but c'était de devenir plus performant sur la fin de match. En fin de tiers est-ce que ça s'est ressenti en ce début de saison ? Ce qu'il faut déjà voir c'est un entraînement qui améliore la capacité à répéter des sprints. C'est ça le but premier. Parce qu'au final un hockeyur c'est lui le premier sur le puck et il a déjà un énorme avantage. Je pense que plus qu'améliorer leur fin de match, ils se sentent en forme par ces entraînements. Parce qu'ils ont redemandé d'ailleurs pour pouvoir en faire d'autres pendant la saison. Donc je pense que c'est ça qui est le plus important par rapport à cet entraînement. Au final on a des joueurs qui sont satisfaits de la préparation. Est-ce qu'ils se sentent meilleurs, plus performants concrètement ? Oui, globalement ils sont bien contents. Ce que j'ai fait avant la saison c'est que je leur ai envoyé un questionnaire sur leurs attentes, sur leurs buts. Parce qu'au final c'est eux qui doivent dire moi j'attends telle ou telle chose de la préparation physique. Et puis sur les retours que j'ai pu avoir en discutant avec eux, on a atteint ces buts. Donc c'est positif. Comment est-ce que les joueurs te perçoivent en tant que préparateur physique ? Est-ce que tu es un peu le grand méchant loup ? Non, je ne pense pas qu'ils me perçoivent comme ça. Après c'est clair que certaines fois dans la période de préparation en mai-juin, je ne pense pas qu'ils m'apprécient beaucoup lors de certains entraînements. Et si c'est le cas, je suis content parce que c'était des entraînements qui étaient durs et puis c'est souvent ce qu'on cherche. Mais maintenant pendant la saison où on est plus dans du travail fin, où on travaille de l'explosivité, des choses courtes. Et puis du maintien un peu sous d'autres formes. Ils ne me voient pas du tout comme le grand méchant loup en relation tout à fait amicale quand on se voit. Et comment tu pourrais te définir en trois objectifs en tant que préparateur physique ? Je pense que je suis quelqu'un de pointilleux, de calme et puis de passionné par mon métier. La passion, j'imagine qu'il faut l'avoir pour suivre l'équipe tout au long de la saison. On a eu un cas de quarantaine. Qu'est-ce que tu as dû gérer pour maintenir en forme les joueurs ? C'est très très compliqué. Si j'imaginais que dans la première quarantaine, on avait des gars qui avaient quand même le droit d'aller à l'extérieur. Là, en théorie, les gens sont obligés de rester chez eux. Donc, il a fallu réfléchir à quelque chose de cohérent pour les maintenir en forme, sachant qu'ils étaient en forme avant la quarantaine. Donc, on a discuté avec le coach, Danny, et puis on a préparé quelque chose pour que les gars puissent se maintenir en forme. Alors, à la maison, sachant qu'il faut imaginer, à la maison, ce n'est pas pour tout le monde facile. Il n'y a pas forcément la place, il n'y a pas forcément du matériel. Puis, à un certain niveau de performance, faire des exercices que avec ton poids de corps, ce n'est pas suffisant, évidemment. Donc, on a essayé de limiter au maximum la perte de forme des joueurs. Doka, merci Mickaël pour ta dispo, puis un grand bravo pour ton travail en coulisses et à tout bientôt. Merci. Merci, tout de bon. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que cet instant rouge et jaune en coulisses vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite des news. Votre passion, notre force.